Musique Les amis, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ces citoyens. On est presque à 400 personnes connectées. Continuons à partager dans tous les groupes, sur les pages Facebook. Merci pour ceux qui ont commencé à partager déjà. Parce que je regarde ici. Merci pour ceux qui ont commencé à partager déjà la vidéo. Merci à vous. C'est grâce à vous que nous continuons à sensibiliser, à interpeller. Et nous sensibilisons, nous arrivons parfois, parfois difficilement, mais parfois on arrive à toucher, à apporter notre message aussi haut, aussi fort, auprès de nos autorités, auprès des responsables, auprès du gouvernement, auprès du président de la République. Je peux vous assurer, chers amis, le président Alassane Ouattara est très attentif à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il écoute, il écoute qu'on sait l'interpeller, il écoute, il est aussi à notre écoute, parce que c'est le président de tous les Ivoiriens. Qu'on soit RHDP, qu'on soit FPI, qu'on soit PDCI, en tout cas, qu'on soit apolitique, il est le président de tout le monde, et y compris de ceux qui sont en prison, il est aussi leur président. Parce que je l'ai toujours dit, respectons l'institution, respectons la République, respectons les institutions de la République. La République, c'est vous, la République, c'est moi. La République, ce n'est pas une chose qui est très loin de nous. Non, parce que la République, elle est en nous. Elle, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est nous tous dans notre ensemble. C'est chaque citoyen dans la République qui apporte son regard, qui apporte son idée, qui apporte, qui participe et qui contribue à la construction d'une société beaucoup plus fraternelle, fraternelle, citoyenne forte, et une société où tout le monde vit ensemble dans le respect de chacun. Donc, ce soir, vous avez remarqué, ça fait quand même quelques jours, je ne me suis pas trop exprimée sur la toile, je n'ai pas fait trop de commentaires, je n'ai pas fait trop de postes sur la toile. Mais ce dimanche, il est 18h36 à Paris, il est 18h36 à Paris, j'ai décidé ce soir de faire cette vidéo pour apporter ma contribution et dire aussi, et apporter mon soutien au président Alassane Ouattara, apporter mon soutien au président Alassane Ouattara. Il y a plusieurs thèmes que nous allons aborder. Avant de commencer, je voudrais dire, j'apporte vraiment mon soutien au président Alassane Ouattara parce que j'ai vu dans un article de presse où le président de la République a tapé du poing sur la table. Il a tapé du poing sur la table. Le président de la République a tapé du poing sur la table. Et je vais dire au président Alassane Ouattara, monsieur le président, je suis en accord avec vous. Monsieur le président, je partage votre colère. Monsieur le président, je partage votre colère. Monsieur le président, je vais vous dire, oui, vous avez le droit de vous mettre en colère. Monsieur le président Alassane Ouattara, oui, il est temps que vous vous mettiez en colère, que vous tapez encore sur la table. Les élections, c'est terminé. Les élections présidentielles sont terminées. Mais c'est le droit du président de se mettre en colère. Quand ça ne va pas, c'est le droit du président de dire maintenant, ça suffit, ça ne va pas. Même dans son propre camp de dire, je ne suis pas content de vous. Monsieur le président Alassane Ouattara, je partage votre colère. Et je dis, enfin, je retrouve, nous retrouvons le président Alassane Ouattara des années 90. C'est ce président que nous recherchons. Oui, monsieur le président, comme on dit, avec l'âge, on se fasse de moins en moins. Mais parfois, c'est important de taper sur la table et de dire, maintenant, ça suffit. Et je veux dire à tous ces Ivoiriens sur les réseaux sociaux qui ont relayé cette information qui est apparue dans le journal Jeune Afrique, si c'est vrai ou c'est faux, mais je pense que c'est le droit du président de se fâcher. Le président de la République se fâche aussi. Il se fâche aussi parce qu'il a des raisons de se mettre en colère. Je partage sa colère. Et je vais vous dire pourquoi je partage la colère du président Alassane Ouattara. C'est le premier point que nous allons traiter. Donc, notez sur votre feuille, pourquoi je partage cette colère. Qu'est-ce que c'est une colère juste ? Qu'est-ce que c'est une colère légale ? Qu'est-ce que c'est une colère justifiée ? Parce que il ne faut pas dire, je vois certains, Alassane Ouattara est fâché contre ses ministres. Ce n'est pas dans ce volet-là que vous devez prendre cette colère. Si nous sommes intelligents, c'est le moment de dire oui, monsieur le président. Ça faisait des années, ça faisait des moments que nous vous interpellons de dire, de regarder en bas, de nous écouter. Quand le président se met en colère, ça veut dire que notre message a porté. Donc, vous devez vous féliciter. Quand vous reliez les vidéos, là, ce n'est pas rien. Quand nous nous assayons sur la toile, que nous prenons notre temps pour interpeller, pour critiquer. Oui, la critique, elle est importante. Ça veut dire, ça a porté ses fruits. Ce n'est pas parce qu'on critique qu'on n'aime pas l'État. Ce n'est pas parce qu'on critique qu'on n'aime pas le président. Ce n'est pas parce qu'on critique qu'on n'est pas d'accord. On critique, mais en même temps, on propose. Ça veut dire, il y a des choses à améliorer. Je vous ai dit ici sur la toile, chers amis, mes followers, mes princes et princesses. Nous sommes les gardiens de la République. C'est nous les gardiens de la République. Parce que les politiciens sont absents. Les politiciens sont absents. Ils ne parlent que pour eux, ils ne parlent pas pour nous. Nous sommes depuis bientôt trois ans les gardiens de la République. C'est nous qui portons le message de la société, des populations. Parce qu'en réalité, chacun se bat pour lui. Mais il fait croire qu'il se bat pour nous. Parce que si les gens se battaient vraiment pour la majorité des citoyens, les messages allaient arriver à temps chez le président de la République. Pourquoi les messages restent blocs en route ? Monsieur le Président, je suis heureuse de savoir que vous avez tapé le poing sur la table. Je suis heureuse de savoir que vous êtes en colère. Parce que nous voulons que vous mettez souvent en colère aussi. Pour que les choses bougent. Pour que les choses bougent. Je vous ai dit, mes amis, je vais vous expliquer pourquoi je suis en accord avec la colère du président. Ensuite, je vais vous parler au fur et à mesure, je vais vous parler de ce qu'on appelle une crise. Et ce que certains voulaient qu'elle soit. C'est-à-dire une crise post-électorale. Parce que ça a été le rêve de beaucoup. Et moi, je ne le cache pas. Si vous vous rappelez, je l'ai toujours dit souvent, le verre est dans la pomme. Parce que ça, ça arrange beaucoup de personnes. Il y a des gens même qui sont dans le pouvoir que ça arrange. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas dans le pouvoir que ça arrange. Parce que dans tout ça, chacun se bat pour son pain. Chacun se bat pour sa place. C'est ça qu'ils sont en train de créer. Ils veulent qu'il y ait une crise. Comme ça, ça les arrange. Il y a des gens même qui sont dans le pouvoir, ça les arrange parce que, quand il y a tension là, ça leur permet de dire au président de la salle de Montalak, vous voyez, mais c'est le président, c'est nous, on vous aime. C'est nous, on est à côté. Ça les réconforte. Ça les réconforte. Et puis, ça garantit leur place auprès du président. Ah oui, ça, ils ne l'ignorent pas. Dans la société, malheureusement, si tu es en Afrique, ça fonctionne comme ça. Il y a des gens qui sont dedans. Et puis même qui encouragent ce qui se passe dehors. Parce que ça leur permet de garantir leur place. On dit, à qui profite le crime? Quand vous voulez comprendre quelque chose, une crise, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit ethnique, posez-vous toujours la question, à qui profite le crime? Vous allez comprendre comment, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à qui profite le crime. Mais je veux dire, je suis en accord avec le président de la République. Et puis après, il y a ceux qui sont dehors, qui veulent une crise. Parce que pour eux, c'est le seul moyen d'obtenir des grâces. C'est le seul moyen d'obtenir des portefeuilles. C'est le seul moyen pour eux de revenir aux affaires. C'est-à-dire, on va provoquer des crises et puis, comme ça, on va discuter, on va négocier. On va discuter, on va négocier, ça va nous arranger et puis après, on part au dialogue. Mais, tiens, ça fait 20 ans qu'on assiste au même dialogue politique. Ça fait 20 ans qu'on assiste au même dialogue politique avec les mêmes acteurs. Ça fait 20 ans qu'on assiste au même dialogue politique avec les mêmes acteurs, les mêmes trois acteurs. Ça veut dire que le dialogue politique a toujours été biaisé. Il ne marche pas. Ça veut dire que le dialogue politique Ne marche pas Ça fait 20 ans 20 ans de dialogue politique Qu'est-ce qui ne va pas? Il est temps de passer Au dialogue social Il est temps de passer Au dialogue social Le dialogue citoyen Ça fait des années Ça fait bientôt 4 ans Que j'alèxe Que je parle Que je dis Allons-y au dialogue social Posons le dialogue citoyen Posons le dialogue citoyen Et je l'ai toujours dit C'est le président de la république Son excellence Alassane Ouattara Et que autour de lui Et que nous arrivions A un dialogue direct Avec les peuples, les populations Avec des leaders d'opinion Avec des populations, des régions Je vous assure Que nous allons réussir Une paix durable Une paix sociale Durable Ça fait des années Que je le dis Je le redis Et je continuerai à le dire Jusqu'à ce qu'un jour Le président Puisse entendre Dis Ah je crois que La vilaine fille Qu'on insulte Qui a un gros nez là Je crois que La fille Qu'on insulte Sur les réseaux sociaux On dit Son nez est gros là On dirait Que ce qu'elle dit là Il y a la vérité Parfois Dieu passe par des petites personnes Des vilaines femmes Comme nous autres Pour porter son message On ne sait pas Parfois C'est nous les gros nez Ce n'est pas Nous Dieu passe Pour porter son message On ne sait pas Hein ? On ne sait pas Donc on va parler De ce dialogue Et voyez Les gens qui sont dehors Qui provoquent des crises Qui veulent des crises Esprits Parce que c'est le seul moyen De négocier Des postes Des nominations Mais ces gens là Ces politiciens là Leurs enfants sont à l'abri Mais c'est les enfants Du bas peuple Malheureusement Les enfants du bas peuple Qui sont instrumentalisés Manipulés Ce qu'on appelle La jeunesse La jeunesse vive La jeunesse Qui est l'opium Parce qu'elle est inconsciente Elle est irresponsable C'est une jeunesse Naïve C'est cette jeunesse là Qu'on va instrumentaliser On va comme ça S'écouer Descendre dans les rues Pour faire plaisir Pour aller négocier Le deal De certains responsables politiques Mais quand ces jeunes Sont aux arrêts Sont sur mandat de dépôt Les responsables politiques Qui ont instrumentalisé Ces jeunes là Et leurs enfants Sont à l'abri Combien de jeunes Ivoiriens Aujourd'hui Sont sur mandat de dépôt Combien de jeunes Inconscients Insoucients Qui ont cédé A cette manipulation D'une partie De la classe politique Et qui sont aujourd'hui A la Maca Il y en a combien Mais il y a combien D'enfants Des responsables politiques Qui sont aussi A la Maca Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Les enfants Des responsables politiques A la Maca Il n'y a pas Les petits-enfants Des Bédier A la Maca Il n'y a pas Les enfants Des Bédier A la Maca Il n'y a pas Les enfants Des Soro-Guillaume A la Maca Il n'y a pas Les enfants Il n'y a pas Les enfants Des affaires Il n'y a pas Les enfants Mais ces enfants Ne sont pas là-bas Vous voyez Ça ne sert à rien Vous ne pouvez pas Couper cette vidéo Ça ne sert à rien D'insister Laissez On va continuer Voilà Laissez On va continuer Donc pour vous dire Des enfants Sont instrumentalisés Ils sont instrumentalisés Parce qu'il y a Il y a effectivement Des inégalités Et c'est là Où je veux revenir Et que je dis Il est important D'apporter De dire Ce qui ne va pas Pour que Le mandat Du président Soit un mandat Où Tous les Ivoiriens Où nous tous Chacun Nous soyons Dans une république En paix Il faudrait Que le président Sache Un certain nombre De choses Pour que son mandat Là Soit Un mandat De réussite sociale C'est de ça Il s'agit Et je veux parler De la réussite sociale Mes chers Princes On nous rapporte Dans un journal Qu'on appelle Jeux d'Afrique Ou d'ailleurs Que le président De la république A tapé du poids Sur la table Voyez Je vais vous raconter L'histoire C'est pour ça J'ai dit Ça fait 20 ans De dialogue social Et c'est les mêmes Trois acteurs C'est l'histoire De trois rabbins C'est l'histoire De trois rabbins Qui parle Qui discute Sur Rome Il y a trois rabbins Qui discutent Sur Rome Le premier rabbin Dit Moi j'aime Rome J'aime les Romains Parce qu'ils ont apporté Beaucoup à l'humanité Écoutez bien Cette histoire Elle est similaire A l'histoire De nos trois Aînés Est-ce qu'on va Les appeler comme ça Nos trois aînés Le président Alassane Mottara Henri Conner Bédier Le président Du PDC RDA De Daoukro Monsieur Laurent Gbagbo Le fondateur Du FP C'est l'histoire De trois rabbins Les trois rabbins Discutent Il y a un qui dit Il aime Rome Les Romains Parce que les Romains Ont apporté A l'humanité Les Romains Ont fait des routes Ils ont fait Des grands ponts Ils ont construit Des édifices Solides Magnifiques Les Romains Ont apporté Beaucoup Rome A apporté Beaucoup A l'humanité Et puis Il y a un qui dit Un autre rabbin Qui dit Non moi je n'aime pas Rome Parce que Rome N'a rien apporté Rome C'est battu Rome C'est battu Rome C'est que pour eux Les Romains C'est que pour eux Ils n'ont rien apporté C'est que pour eux Ce sont des capitalistes Ce sont tout ce que vous voulez Les Romains Ont construit des ponts C'est pour gagner de l'argent C'est pour faire des payages Pour gagner de l'argent Les grandes routes Que les Romains Ils disent Non les Romains Ont fait des grandes routes Ils ont fait des grandes routes Pour mettre des payages Pour gagner de l'argent Donc Ce n'est pas Ce n'est pas pour l'humanité Ça c'est l'autre rabbin Qui dit ça Et puis les Romains Ils ont fait des grands marchés Ils ont fait des marchés Parce qu'à l'époque Dans les marchés Il y a des clubs de bordel Voilà Qu'on appelle un peu À côté Les marchés La vie Les marchés Comme on dit Les maquis Les boîtes de nuit Ils ont fait ça Et puis il y a un qui là Qui parle pas C'est l'histoire De notre pays C'est pour ça J'ai pris Les trois Nos trois Grandes figures Politiques Du À Côte d'Ivoire C'est pour ça J'ai pris L'exemple des trois Je dis les trois Rabbins Prenez les trois On a le président Lassane Ouattara Qui fait des grandes voies Qui fait des grands ponts Qui bâtit Qui développe le pays Qui développe le pays Et puis il y a Henri Conner Bédien Qui dit non Tout ce qu'il y a Il fait pour lui Il fait pour les étrangers Il fait pas pour nous Il fait pour les étrangers Et puis il y a Laurent Bagbo Qui est en prison Qui est en bas Qui ne dit rien Public mais en bas Fait des choses S'il y a ça On est assis Dans notre pays Et chaque fois Qu'il y a une élection C'est les mêmes Tuiles On va revenir au dialogue Au dialogue politique Le dialogue politique C'est toujours quoi Il faut que ce soit Le président Lassane Ouattara Il faut que ce soit Henri Conner Bédien Il faut que ce soit Laurent Bagbo Chaque fois c'est la même chose Et ça fait 20 ans Qu'on assiste A ce même dialogue politique À un moment donné Il faut Une quatrième voie Pour participer A un dialogue social Parce que ça fait 20 ans Qu'on est toujours Dans un dialogue politique Dialogue politique Donc il faut une troisième voie Donc il faut Un dialogue social Un dialogue citoyen Dialogue citoyen Qui va venir Mettre les trois D'accord pour dire C'est nous les citoyens On fait ça Vous devez nous interroger Vous devez nous demander Ce que nous nous voulons Mais pas ce que chacun veut Mais ce que nous les citoyens On veut C'est ça J'appelle Toujours Le dialogue citoyen Et j'appelle Au dialogue citoyen Quand le dialogue politique Ne marche pas On passe au dialogue Au citoyen On passe au dialogue social Parce que ça fait 20 ans Que le dialogue politique Est toujours le même Il ne fonctionne pas Il ne fonctionne pas Passons au dialogue citoyen Au dialogue social Et je veux vraiment Implorer le président de la république Si je peux dire ainsi Demander au président de la république Je le ferai de façon solennelle Et je le ferai par écrit Mais son excellence Monsieur le président Alassane Ouattara Nous Citoyens Majorité silencieuse Nous vous demandons D'organiser un dialogue Citoyen Un dialogue direct avec nous Vous allez en savoir beaucoup Et chacun Et chacun Vous allez voir que Les politiciens Même l'opposition Va se plier Elle va comprendre que Les citoyens sont au cœur Des discussions Il faut que les citoyens soient présents Parce que parfois Il y a une confusion On parle des citoyens Mais il y a une société civile Qui apparaît Mais la société Cette société civile Qui apparaît depuis 20 ans Dans tout ce qui est dialogue politique On fait appel à la société civile Qui est cette société civile ? Il faut remettre les choses à plat Qui est cette société civile ? Qui participe tout le temps Au dialogue politique Et qui n'apporte rien de concret Comme solution Et chaque fois On est toujours Bellote Et rébellote Bellote Et rébellote Il faut un dialogue direct Entre le président de la république Et les citoyens C'est ce que j'appelle La quatrième voie Parce que quand c'est comme ça Tout le temps La quatrième voie C'est le dialogue direct Avec les citoyens Et non avec Cette société civile Qui est organisée Esprit Par Beaucoup de politiciens En vue D'avoir un budget Pour manger Et qui n'a pas tourné Qu'est téléguidé Qui est orienté Qui n'est pas une vraie société civile C'est pourquoi Il y a toujours Cette petite crise Malheureusement Dans notre société Je voulais venir A la collègue du président Alassane Ouattara Je vais partir sur Des exemples Comme ça Pour que ce soit Beaucoup plus simple Pour tout le monde Voyez Mes chers frères et soeurs Je me suis engagée Dans la campagne Alassane Ouattara Pendant Les élections Présidentielles C'est mon engagement En tant que Gousan Naoun En tant que Responsable associative Je vous ai déjà dit Pourquoi Je veux juste Encore vous redire C'est pas parce que On est Citoyen Qu'on n'a pas On n'a pas à choisir Le citoyen C'est celui Qui va choisir En âme et conscience Qui pèse Le pour et le contre Mais qui choisit Dans l'intérêt Comment De la société Et de la république Je l'ai écrit Je l'ai dit Dans plusieurs interviews Que le président Alassane Ouattara De tous les candidats Était un des meilleurs Un des meilleurs Parce qu'il a fait ses preuves Il a fait ses preuves Il a apporté Un réel développement A notre pays Donc le choix Est un simple à faire Parce qu'il était Le meilleur candidat Je le redis encore Il faut que Les gens ne confondent pas Le militantisme politique Et Et l'intérêt commun Parce que le militant politique C'est celui Qui a une vision limitée De la république Il se limite A son parti politique Mais nous Nous sommes des citoyens Nous sommes des sympathisants On ne se limite pas A une vision Une vision radicale D'un parti politique On On a l'esprit Beaucoup plus ouvert On va plus loin Dans le choix Dans l'analyse Quand c'est bon On dit c'est bon Quand c'est pas bon On dit c'est pas bon Mais le militant là C'est celui qui dit Non Le parti a dit On a qu'à marcher comme ça Donc tout le monde doit marcher comme ça Le parti a dit On a qu'à marcher comme ça Donc tout le monde doit marcher comme ça Le parti dit On a qu'à marcher comme ça Tout le monde a marché comme ça Mais le sympathisant là C'est celui qui dit Mais vous demandez De marcher comme ça Mais si on marche comme ça Là la tête est penchée On va avoir torticolis Non Je pense que Ne marchez pas comme ça Parce que On risque Vous risquez d'avoir Des torticolis Marcher droit Ça c'est le sympathisant Qui voit Ce qui est bon Pour tout le monde Parce que tu peux dire Ah oui c'est bon Vous marchez comme ça Mais si tout le monde A le coup comme ça On fait comment Je suis une citoyenne Je suis une républicaine Je suis une amoureuse De la république Et j'ai aimé L'expression De ma grande soeur Madame la ministre Kandia Kamara Que je salue Que j'embrasse au passage Qui a dit Vous voyez Elle c'est gousin La Oumon Elle n'a pas de cas Des militants Mais elle défend Le président Alassane Ouattara Sur les réseaux sociaux Oui c'est vrai Et grande soeur Kandia Kamara Madame la ministre Je vous Embrasse au passage Et je vous dis Merci Pour ce bel hommage Que vous m'avez rendu Moi une petite femme Comme ça Devant Autant de ministres Merci pour cet hommage Je vous le rends vraiment Et merci Pour la république Merci pour les élèves De Côte d'Ivoire Voyez mes amis Le président de la république Le président de la république Alassane Ouattara Et Ce qui m'a peiné Je peux vous dire J'ai été attristé Quand j'ai appris Que le président A tapé du moins Sur la table Et que le président Est meurtri De voir ce qui se passe Dans son pays J'ai été attristé Moi j'ai été attristé Parce que Je vous ai pris le cas Des trois rabbins Quand tu es un homme Qui apporte un réel développement A son pays Quand tu es un chef d'état Qui de là Où la Côte d'Ivoire Est quittée Il faut que chacun Puisse avoir de la mémoire Que chacun regarde Dans la glace Et de dire Il y a dix ans En arrière Qui j'étais Comment était la Côte d'Ivoire Il y a dix ans En arrière Il faut qu'on puisse avoir De la mémoire Comment était la Côte d'Ivoire Quand tu regardes Cette Côte d'Ivoire Qui était dans la poussière Dans les runes Cette Côte d'Ivoire Il y a où Les âmes traînaient partout Dans les rues Cette Côte d'Ivoire Qui était divisée Où le nord Était dans la main D'un chef rebelle Et le sud Était dans la main D'un président Venu par transition militaire Il ne faut pas l'oublier Il ne faut pas l'oublier Monsieur Laurent Bagbo Est venu au pouvoir En 2000 Par transition militaire Il ne faut pas l'oublier Il ne faut pas l'oublier Qui dit transition militaire Il ne faut pas l'oublier Quand on regarde ce pays Là aujourd'hui Où Abidjan sentait Où Abidjan n'est ressemblée Même pas A une capitale Nous Abidjan et Félix Où vous pouvez Bwani Était dans le porto Porto Quelle que soit Votre opinion politique Quelle que soit Votre opinion politique C'est pour ça Je dis Soyons des citoyens Des bons Et des vrais citoyens Quand tu regardes Là où Alassane Ouattara Ennevé la Côte d'Ivoire Quand tu regardes Là D'où vient la Côte d'Ivoire Et nous sommes aujourd'hui En moins de 10 ans Ce que nous avons réussi Nos acquis Parce que c'est nos acquis En moins de 10 ans C'est nos acquis Et nous devons préserver Nos acquis Nous devons préserver Nos acquis Ce pays là C'est pour nous tous Nous devons préserver La paix dans ce pays Le patriotisme là C'est appeler A une paix dans notre pays Et non appeler Et non se battre Pour des postes Ministériels Des uns et des autres Ce pays C'est que On soit Suffisamment Conscientieux Comprendre D'où on vient Pour qu'on puisse Préserver la paix Dans notre pays Et non appeler A la guerre Pour des négociations De postes ministériels Ou de postes De nomination Les Ivoiriens Les Ivoiriennes Mes frères Mes soeurs C'est pour ça Je dis Je suis en accord Avec le président Alassane Ouattara Je suis Je partage sa colère Et là Je vais vous dire Pourquoi Quand le président Vient au pouvoir Il a un gouvernement Il fait confiance Il fait confiance A des gens Le président Est conscient Que son pays Est fracturé Et Le président Est conscient Que son pays Est fracturé Quand il accède Au pouvoir Son souci C'est comment faire Pour apporter Un bien-être A mes concitoyens Comment faire Pour démontrer A tous mes compatriotes Que je les aime Et que j'aime mon pays Autant qu'eux Il a Un souci permanent Du bien-être Du bien-être Des Ivoiriens Et ça Je le dis Certains iront dire Oh Elle mange avec le pouvoir Ouattara lui donne l'argent Elle est payée Pour venir dire Ce qu'elle dit Mais ce que je dis Là Ça fait des années Que je le répète Et que je le dis Je vais toujours le dire Le président A ce souci là Le président investit Il débloque Des fonds Il se dit Si je réussis Dans la société Si une grande majorité De la jeunesse Ivoirienne Cette jeunesse Qu'on manipule Facilement Si la grande majorité De cette jeunesse Est Active C'est une jeunesse Qui va apporter L'équilibre social Et l'économique A notre pays Le président A ce souci là Il va chercher Des fonds Il va chercher Des moyens Il en voit Il dépose Sur la table Il dit Je veux la formation De la jeunesse Ivoirienne Je veux la formation De la jeunesse Ivoirienne Parce que Des jeunes formés Des jeunes Qui ont un diplôme Des jeunes Qui ont une compétence Des jeunes Qui sont accompagnés Des jeunes Qui ont un projet Social Qui ont un financement De projet C'est un jeune Qui est occupé Et qui ne cède pas A la manipulation D'une certaine classe Politique Nausée à bord Mais quand le président Tape du poids Sur la table Je dis Monsieur le président Je suis d'accord Avec vous Combien de jeunes En cours du vent Ont bénéficié De la formation Professionnelle Parce que le président A mis l'argent Sur la table Le président A mis l'argent Sur la table C'est passé où ? C'est passé où ? Parce que C'est trop facile C'est trop facile De dire Oh Ceux qui manifestent Ce sont les gens Qui n'aiment pas Le président Ce sont les gens Qui n'aiment pas Le président Ce sont les gens Drogués C'est trop facile Quand il y a Des politiciens Véreux Qui viennent Rémuer le couteau De la plaie C'est parce qu'il y a Une plaie d'abord Sinon il ne peut pas Rémuer le couteau De la C'est parce qu'il y a Une plaie d'abord Que le politicien Véreux Vient rémuer le couteau De la Ça fait des années Que j'appelle Tout le temps à ça Quand le président De la république Je prends un exemple Et un exemple simple Parce qu'on va faire Terre à terre Pour qu'on puisse Comprendre Plus facilement Quand le président De la république Accède au pouvoir Il dit Un ivoirien Un toi Ça veut dire quoi C'est une réforme sociale Un ivoirien Un toi C'est une réforme sociale Le président Même invite Des ivoiriennes De la diaspora A rentrer Pour être aussi Des acteurs Il s'est dit Ceux qui sont De la diaspora Comme ils ont voyagé Ils ont l'esprit Un peu ouvert S'ils rentrent au pays Ils peuvent apporter Leur expérience Et leur ouverture d'esprit Pour pouvoir accompagner Ceux qui sont sur place Aussi A se recréer En fin De créer de la richesse Parce que pour partager La richesse Il faut la créer Je prends un exemple simple Le président dit Un ivoirien Un toi Est-ce qu'aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui On peut nous dire Un ivoirien Un toi Où est passé Cet argent Les toits Ils sont passés Où Les toits Des ivoirien Ils sont passés Où Important Le président A mis l'argent Sur la table Le président A mis l'argent De un ivoirien Un toi Là Sur la table L'argent Est passé Où L'argent Il se trouve Avec qui L'argent Est sur le compte De qui Parce que le président A mis l'argent Là Sur la table Je vais imager Pour vous donner Un exemple Je vais dire Chantoulé Je viens Le président Alassane Ouattara T'a dit Bon Je veux Qu'un ivoirien Puisse avoir Un toi Je prends un exemple Simple A Boaké Ou à A Daoukro Par exemple Pour faire Joli Un ivoirien Et toi Moi Le président Me donne Le fond Pour dire Gouzana Ounu Madame Gouzana Ounu Je veux Que A Diokoué Là où Il y a eu Des villages Qui ont été Brûlés Vous puissiez Réussir Des logements Sociaux Pour permettre Aux populations Qui ont perdu Le logement D'avoir Par un toit Ça veut dire Que le président M'a fait confiance On est d'accord On est d'accord Le président M'a fait confiance Il me donne Le financement Pour Mais vous savez Le financement Là Les gens Parfois Parce que C'est l'agent Parce que Dans chaque commune Côte d'Ivoire Il y a l'espace Public Il y a l'espace De l'état Donc le président Dit Bon Comme vous avez Vous avez présenté Votre dossier Que vous avez Une agence De construction Donc une agence Immobilière Construisez 500 logements Sociaux A Diokwe Mais J'exige Que Dans la Dans le village De Diétrozon Le village De Diétrozon Il y a 100 logements Gratuits A Diétrozon Pour permettre Aux populations De Diétrozon Qui ont perdu Leur logement D'avoir un toit Ça C'est l'accompagnement Social De l'état J'exige Que A petit Diokwe C'est-à-dire Diokwe Carrefour Comme il y a eu Des crises Et que c'est très Difficile Pour ces populations Je veux aussi Que vous construisiez 100 logements Sociaux Pour permettre Aux populations Diokwe Carrefour D'avoir Un logement L'action Sociale De l'état Mais pour ce faire Sur les 500 Ça veut dire Il reste 300 logements Pour ce faire Il faut 300 logements Dans La ville De Diokwe Même ça veut dire Diokwe commune Il faut 300 logements Mais ces 300 logements Doivent Doivent être À prix Social Pour permettre Aux ressortissants Qui vivent A Diokwe Ou qui sont Hors De Diokwe De pouvoir Acheter Des logements Sociaux Avoir des logements Sociaux À coût réduit C'est-à-dire De 5 millions À 7 millions Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dans cette réforme-là Sur les 300 logements Que je vais construire A Diokwe Et que le président Me donne Me met en mission Sur ces 300 logements Que je dois Construire à Diokwe Sur 7 à 7 millions On les passe À 7 millions Par exemple Pour que 2 millions Puissent Revenir A Diokwe A Diokwe A Diokwe Afin de financer L'action sociale L'action sociale La réforme sociale C'est moi Gouzane Naounou Le président Alassane Ouattara Me fait confiance Si moi Je respecte vraiment Parole du président Si je respecte le président Alassane Ouattara Je me dois De réussir Cette mission-là Je dois la réussir Je dois réussir Cette mission-là Je dois réussir Cette mission Si J'arrive Et que le président À chaque chantier Je fais des photos Je fais des vidéos Bien Je fais passer Sur le journal RTI Le président Il suit Le journal de 13h Il suit Le journal de 20h Et il est tout le temps Sur les réseaux sociaux Il ne faut pas croire Il est dessus Quand vous le voyez Son téléphone Il ne les a jamais regardé Donc J'ai fait des jolies photos J'ai fait des plans J'ai fait J'ai fait des jolies photos Je dis oui 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 Parce que J'ai info Que le président me donne Mais en même temps On m'accorde Le terrain gratuit Pour me permettre De réussir Cette mission Moi J'ai fini De faire Tout ça J'envoie Les photos Au président J'envoie Les vidéos Au président Le président Regarde les journaux Il voit Que les logements Sortent de terre À Diokwe Il dit Ah oui Cette fille Vraiment J'ai confiance en elle C'est quelqu'un De très bien Oui C'est là Vraiment Elle travaille Là Vraiment La cohésion sociale Je suis sûr Qu'à Diokwe Il n'aura plus de crise Parce qu'au moins Les populations Auraient un toit Le toit de l'état L'accompagnement De l'état Le président Le président Est content Parce que Si tu sais J'ai réussi Ça Il n'y a pas Quelqu'un Qui va venir Brûler Quelque chose A Diokwe Donc le président Compte sur ça Pour que je réussisse La cohésion sociale La cohésion sociale La paix Mais un jour Le président Se lève Et puis Il dit Bon Il ne prévient pas Il dit Je vais aller visiter Du coup Il dit Mais il y a des choses Est-ce que Est-ce que j'ai respecté Ce programme de logements sociaux Qui n'est pas respecté Donc On ne devait pas Ça change Il faut que ça change Parce que Nous sommes fatigués De dialogue politique Il dit Depuis 20 ans Nous sommes fatigués Mais ça Il faut que ça change Et puis Le quinquennat Du président Alexane Je vous ai dit Que nous sommes assis On attend On attend Son gouvernement De la première république C'est le gouvernement Nous tous sommes assis On attend Ah oui On attend La formation Du gouvernement De la première république De la troisième république Le premier gouvernement De la troisième république C'est ça On est assis On attend C'est pour ça La dernière fois J'ai dit Les gens ont besoin De se reconnaître Et c'est important Il faut que Les trois régions De Côte d'Ivoire Se reconnaissent Dans le prochain gouvernement Il sait Si on veut réussir La paix durable Dans notre pays Ce que je suis en train De dire Chacun n'a qu'à noter Parce que souvent On dit Oh c'est pas grave C'est comme ça Parce que les gens D'autres Ça les arrange Parce qu'ils sont toujours Les mêmes C'est eux qui sont là C'est un seul Les autres On doit pas les voir C'est pas possible C'est qu'on est en train De voir comme ça C'est qu'on est en train De voir comme ça Ici Je vous avais dit quoi Je suis convaincue Que le président Lassane Oterra Va gagner les élections Mais Je suis préoccupé Pour le après Élection Je vous ai pas dit Je suis la toile ici Je vous ai dit ça J'ai même écrit ça Dans les médias Je vous ai dit ça ici Je dis la campagne électorale Doit être Une campagne de proximité Pour aller convaincre Ceux qui ne sont même pas Pour Alassane Ouattara De leur expliquer Que La république là On doit nous tous La respecter On doit nous tous La respecter Quel que soit L'issue des élections Celui qui a le pouvoir Qui gagne Qui sort des résultats Des urnes Chaque citoyen Bon citoyen On a dit Félicitations Et on doit penser A Chacun Chacun doit penser A son projet de vie Mais quand tu dis ça On dit Non faut pas Tu a dit ça Parce que tu m'as sorti Mais Le président Vous donne les moyens Vous mettez ça Vous me mettez Tout l'argent Mais c'est le président Alassane Ouattara Je pense que Vous avez raison De taper du point Sur la table Rappelez Chacun De vos émissaires De vos ministres A qui vous avez confié Ce portefeu Là Quand vous sortez La liste De personnes Qu'ils ont aidé Dans une république Dans une république Aussi La transparence Ça s'appelle La bonne gouvernance Combien de jeunes De Côte d'Ivoire Ont bénéficié De la formation professionnelle La liste Va sortir Combien de familles Ont bénéficié De l'aide L'accompagnement De l'état Les familles pauvres La liste Va sortir Combien de pauvres Ont bénéficié Des logements sociaux Il n'y a qu'à nous sortir La liste Parce qu'aujourd'hui La monsieur le président Alassane Ouattara Les logements sociaux D'Ampidia Et puis autour D'Ampidia Ça appartient A tous vos députés C'est le vrai point Aïe Ça va c'est cassé Les députés De Côte d'Ivoire Sont des promoteurs Immobiliers Parce que comme le président Dis Bon On donne les terrains gratuits Comme ça vous allez construire Tout le monde Les propriétaires Aujourd'hui Les promoteurs immobiliers Les logements sont construits Puis ils sont vendus Des milliards Aujourd'hui à Bigan Tu ne peux même pas acheter Une maison C'est-à-dire à Bigan Même le pauvre Qui gagne Le fonctionnaire Ne peut pas Se loger Correctement Dans un Bigan Mais l'argent Elle est passé où ? Elle n'y voit rien Toi Monsieur le président Posez-le la question Ils ont mis votre argent Vous passez L'argent du contribuable Ils ont mis ça où ? Ça est sur quel compte On va récupérer Parce que si ça continue On va parler On va parler On va parler Parce que les livoiriens Ne vont pas bénéficier De ces trois-là Donc aujourd'hui Vous êtes étonné Quand vous voyez Les gens s'énerver Vous dites Ah c'est parce qu'ils n'aiment pas L'Assad Ouattara Mais qui vous a dit ça ? Vous pensez que l'ivoirien Qui est dans un Baka Qui prend la route là Il ne sait pas que c'est la route là C'est le rabais qui a fait Que c'est l'Assad Ouattara Qui a fait ses voies L'Ivanais qui regarde À piguer Comment piguer Un propre éjouer Il ne sait pas que c'est le travail Le fruit de l'Assad Ouattara Il faut qu'on soit proche De nos frères et soeurs Quelles que soient leurs origines Quelles que soient leurs confessions religieuses Quelles que soient leurs opinions politiques Vous êtes Vous Il y a des gens zélés Des gens qui font du sel Soyons auprès des jeunes Soyons réellement auprès des jeunes Soyons auprès de Tendez-leur la main Parce que l'avenir là C'est cette jeunesse Qui est en train de s'auto-détruire Pas des politiciens Féreux Soyons auprès de Cette jeunesse là Accompagnons-la On ne peut pas Trouver C'est l'opposition C'est parce qu'ils n'aiment pas l'Assad Ouattara De toute façon Ils n'ont jamais aimé Est-ce que vous vous les aimez ? C'est la question qu'il faut se poser aussi Toi qui est toujours en train de dire Ils ne nous aiment pas Est-ce que toi tu les aimes ? Est-ce que toi quand tu te regardes dans la glace là Tu les aimes ? Donc chacun doit se questionner Pour réussir la paix durable Chacun doit se questionner On doit se questionner Si on te donne 500 millions Pour aller aider les jeunes du nord Pardon Faut voler 100 millions C'est pas mal Mais il faut donner les 400 millions A la jeunesse du nord Mais si toi tu prends 451 millions Pour donner 50 millions La jeunesse du nord va se fâcher Contre le président Pour dire que le président ne les aime pas Alors que le président a donné leur argent Tiens Si on te donne 500 millions Pour la jeunesse de l'ouest Pardon Il faut voler 100 millions Mais il faut donner les 400 millions A la jeunesse de l'ouest là Mais si tu arrives Que toi seul tu gardes 451 millions Que tu donnes 100 millions La jeunesse de l'ouest va se fâcher Contre le président Parce que c'est celui Qui est le père de la nation Mais il ne faut pas dire après Venez dire au président Président C'est parce qu'ils sont de l'ouest Qu'ils ne vous aiment pas C'est faux C'est pas être à voler sur la route T'as coupé C'est pour ça qu'ils sont fâchés C'est pour ça que j'ai dit C'est pour ça que j'ai dit Il faut un dialogue direct Il faut un dialogue direct Si on donne 500 millions Pour la jeunesse du centre Tiens Pardon Il faut donner au moins 400 millions A la jeunesse du centre Mais si toi seul Tu prends 400 C'est un million Et que tu donnes 50 millions A la jeunesse du centre Même chaque jeune Peut même pas avoir 500 francs Mais tu vas venir dire Que la jeunesse du centre N'aime pas le président Non C'est toi qui déteste Le président Par exemple Tu voles sur la route Ça c'est caché Si on donne 500 millions Pour la jeunesse du l'est Il faut donner Les 500 millions Si chacun respectait Alassane Ouattara Je vous en suis Si chacun respectait L'ordre donné Par Alassane Ouattara Si chacun respectait Sa mission Que Alassane Ouattara Lui a confiée On n'allait pas voir Ce qu'on vit aujourd'hui On n'allait même pas Assister à ça C'est pour ça que j'ai dit C'est pour ça que j'ai dit Monsieur le président Je partage votre colère Votre colère Est fondée Vous avez raison De vous fâcher Parce que vous avez apporté Beaucoup Vous avez tout donné 78 ans Vous là Alassane Ouattara A 78 ans Il a 78 ans Il a 78 ans Ayez pitié de lui Même si vous êtes là Pour votre propre intérêt Ayez au moins pitié de lui Parce que Ouattara A fait de vous Ce que vous êtes Sans Ouattara Vous ne saurez même pas Ce que vous êtes aujourd'hui Même pas Ayez pitié de lui Sans Alassane Ouattara Vous ne saurez même pas Ce que vous êtes Dans le pays là Ouattara C'est sacrifié Il vous a tout donné Pour son kékena Chacun n'a qu'à faire Le sacrifice D'être auprès De chaque jeune De Côte d'Ivoire Et dans la jeunesse Je suis en train De vous dire C'est qu'on est en train De regarder Puis on prend Pour faire D'une politique là Après Alassane Ouattara Après Alassane Ouattara Le pays là Si on ne fait pas attention C'est en ruine Il faut que chacun Prenne conscience Ce n'est pas une histoire Où les gens vont aller Strapoler Pour dire Elle est en train D'accepter le ministre J'ai dit Le président Alassane Ouattara Dit Le président Alassane Ouattara Dit Il n'est pas content Il est meurtri Vous savez ce que ça veut dire Quand un président de la république S'assoit et dit Je suis meurtri Est-ce que ça vous arrive Même de penser à ça Petite crise Là Tout le monde était mieux Chacun s'est cherché Déjà Il a failli que Ouattara Se sortait plus ou plus Comment avoir des têtes Alassane Ouattara a 78 ans Il n'aura pas 78 ans toute sa vie Alassane Ouattara a 78 ans Il a fait de vous Ce que vous êtes Mettez-vous au service De la population Et non à votre service Mettez-vous au service De la population Et non à votre service Voilà Je suis en train de vous dire Si on ne prête pas garde Après Ouattara Si on ne fait pas attention Si chacun ne fait pas le sacrifice Si chacun ne met pas l'intérêt Qu'on meurt Au cœur De son Inspiration Après Ouattara Notre pays sera en ruine Même le Rwanda Sera mieux Que notre pays Vous savez C'est très simple C'est comme un père Une famille Une famille Dans une famille Quand tu fais Quand tu fais la cuisine Tu as plusieurs enfants Tu as tes cousines Tu as tout le monde Dans la maison Quand tu fais le repas Sur la table Il y a ceux Qui n'aiment pas le riz Il y a ceux Qui n'aiment pas la pomme de terre Il y a ceux Qui aiment le riz Qui aiment la pomme de terre Il y a ceux Qui n'aiment pas les légumes Il y a ceux Qui aiment la sauce La république La république Il faut prendre le riz Pomme de terre Légumes Vial Poulet Tu mets tout dedans Tu déposes sur la table Chacun va venir s'asseoir Celui qui aime pomme de terre Il prend pomme de terre Celui qui aime riz Il prend riz Celui qui aime poulet Il prend poulet Il mange La république Quand on dit La république C'est ça Le partage Le partage C'est ça la république Le partage Si on réussit Le partage Si on sait partager La république est solide Si on sait partager La république est solide La république est solide C'est pour ça Je le dis toujours Je prends un exemple simple Quand je dis La dernière fois Je dis Nous serons très Regardants Sur le prochain gouvernement Pourquoi ? Dans chaque récrément Le coût d'ivoire Il y a des compétences Il n'y a pas que Des bons D'un côté Et il n'y a pas que Des idiots De l'autre côté Ce n'est pas possible Il y a des compétences Il y a des gens De confiance Regardez ce qui se passe Aujourd'hui Les 10 années De gestion Du président Lassane Ouattara Il a gouverné Avec qui ? Il a gouverné Avec qui ? Quand on prend Les 10 années De gestion du pouvoir Il a gouverné Avec qui ? Il a gouverné Avec Dans le gouvernement C'est la majorité Les enfants du nord Les filles du nord La majorité C'est les enfants Du centre Ou de l'est Ou du sud Et des filles Et des hommes Du sud et du l'est Si on veut tout dire Même aujourd'hui Les perdants Depuis Babo Laurent C'est nous les gens De l'ouest Nous en tout cas Nous sommes les perdants Sous Babo On n'a rien vu Sous le président Lassane Ouattara Bon On a une ministre On a secrétaire d'état Quand vous prenez Le gouvernement Il y a combien Il y a combien Donc aujourd'hui Si on dit Il va y avoir Plus de problèmes C'est que là-bas A l'ouest Il va y avoir Mais non Malheureusement C'est aussi Il y a eu problème A l'est Il y a eu problème Ouattara A tout donner Là C'est là-bas Il y a eu problème Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Ça veut dire quoi C'est que je vous disais Il faut que Dans le prochain gouvernement Si c'est 44 ministres Les 4 groupes ethniques De Côte d'Ivoire Doient être représentés De façon Équitable C'est à partir de là Vous allez voir Qu'on va construire Une paix durable C'est ce que je suis en train De vous dire C'est ce que je suis en train De vous dire Pour corriger Les inégalités Parce que ça aussi C'est une réalité C'est une réalité Parfois par gourmandise D'autres ne veulent pas partager D'autres ne veulent même pas Faut donner à quelqu'un Bon Souvenez-vous Souvenez-vous Souvenons-nous Les inégalités Ont provoqué Une rébellion Au nord de la Côte d'Ivoire Parce que Les fils et filles du nord Ne se reconnaissaient plus Dans la république Puisqu'ils ne sont pas Respectés Ils ne sont pas Représentés De façon Équitable Ils ne sont même pas Représentés Ça a envoyé quoi Un autre pays Rébellion Il faut qu'on puisse Vraiment Consolider Nos acquis Le président Alassane Ouattara A apporté Beaucoup A la Côte d'Ivoire Le président Alassane Ouattara A apporté Énormément A ton pays Il a apporté Un vrai développement Ce sont Les acquis Et ces acquis On ne doit pas Balayer Parce qu'on n'est pas Content Parce qu'on est Content Ou parce qu'on veut Des postes Des nominations On doit continuer A sensibiliser La jeunesse Des Côtes d'Ivoire Aller dans Les villages C'est ce que j'ai dit Tu es ministre de la république Il ne faut pas confondre Ton poste de ministre Et Ton habit de cadre politique Il faut dissocier les deux Il faut dissocier les deux Parce que ça crée De la confusion A un moment donné Quand tu vas vers D'autres personnes Qui ne sont pas De ton bord politique Ils te rejettent Parce que tu te comportes Plus comme un cadre Qu'un ministre Mais il faut Monsieur le Président Les cadres politiques Ce sont des cadres politiques Les ministres Ce sont des ministres Quand on est ministre On reste un ministre Ou on est cadre politique Ou on est ministre C'est pour ça Je suis en train de dire Regardez en France En Europe Nous on vit ici Le parti politique Fait la campagne Une fois que Le président est élu Le président a nommé Vous n'allez jamais voir Jean-Yves Lédrien Parler au nom du parti socialiste Jamais Il parle parce que Il est ministre des affaires étrangères Il est le ministre de la république Vous n'allez pas voir Le président De l'Assemblée nationale Dont le nom échappe Le président de l'Assemblée nationale Qui fait partie Des fondateurs De la république Parler au nom de Hamas Il parle au nom De la république Mais il faudrait Parce qu'à un moment donné Ça fait que La parole du ministre Est rejetée Alors que Le ministre C'est le ministre De la république Sa parole est parfois Rejetée Par une partie De la population Parce qu'il estime Parce qu'il estime que Parfois Il le confond Au parti Au responsable politique Donc Vraiment Je ne vais pas aller plus loin Que ça Mes amis Mais je vais appeler Les uns et les autres À l'apaisement Je vais appeler Les uns et les autres À l'apaisement Les acquis Là Pensons Au développement Que le président Alassane Ouattara A apporté À notre pays À son pays Je vous assure Qu'il est vraiment meurtri Parce qu'il aime profondément Son pays Il pense constamment Au bien-être des Ivoiriens Il pense constamment Au bien-être de la population Même si L'opposition Manipule à côté Faites Un effort Là où L'opposition Va manipuler Vous montez là-bas Pour arranger Alassane Ouattara 78 ans Il est fatigué 78 ans Il faut aider Tous les citoyens De Côte d'Ivoire Qu'on soit du sud Du nord Délignes Du centre Tous les citoyens Tous les amoureux De la Côte d'Ivoire Les bons patriotes J'appelle votre sens De la responsabilité Et votre intelligence Venons à cette intelligence Collective C'est ensemble Qu'on va réussir Ce quinquennat Et de Consolider Ces acquis Mais si à chaque crise On doit venir casser On doit recommencer On doit reconstruire On doit casser On doit reconstruire C'est nous-mêmes Qui sommes en retard Et c'est nos frères Et ceux Qui sont en retard On met le pays En retard Mes amis Je ne vais pas aller plus long On est à une heure Je reviendrai plus tard On continuera À échanger À parler de paix À parler de cohésion sociale À parler de vivre ensemble À parler de citoyenneté Soyons des bons citoyens Soyons des bons citoyens Parce que Nos préoccupations Nous les citoyens Est-ce que c'est pour que Bédier Soit nommé vice-président Non Toi si Bédier est nommé vice-président Est-ce que ça Ça finance toi tes projets Je ne crois même pas En quoi si Bédier est vice-président Ça finance tes projets Si Bédier est vice-président Toi l'enfant du pauvre Est-ce que ça n'a pas construit ta maison Non Non Pourquoi tu veux aller mourir pour ça Pourquoi tu veux aller en prison Parce que tu commets des délits Pour ça Même si Bédier vient encore Tu vois demain là Est-ce que ça finance ton projet Non Est-ce que ça va construire ta maison Non Est-ce que ça va créer ton entreprise Non Mais pourquoi tu veux mourir pour ça Ce qui doit nous intéresser là C'est comment La jeunesse Les femmes de l'Ouest Doivent bénéficier Des financements Pour réussir Les projets de vie Ce qui doit nous préoccuper là C'est comment Les femmes et les jeunes du Nord Vont réussir Leur projet de vie Ce qui doit nous préoccuper là C'est comment Les jeunes et les femmes Du centre Vont réussir Leur projet de vie Ce qui doit nous préoccuper là C'est comment Les jeunes et les femmes De l'Est Vont réussir Leur projet de vie Si on dit Voilà les fonds Qui sont décaissés Pour quelles activités Il faut que toute la Côte d'Ivoire Soit informée Pour que ce soit Départagé Surtout le tendu du territoire Et qu'il n'y ait pas Il n'y ait pas Une classe qui bénéficie Et l'autre classe qui ne bénéficie pas du tout Et c'est ça Qui provoque les inégalités Et qui crise Qui provoque des crises profondes Dans notre société Parce que c'est pour ça Que je suis en train de vous dire encore Tu dis le prochain gouvernement C'est mon vœu S'il y a 20 ministres On n'a qu'à partager les 20 ministres Sur les 4 groupes ethniques N'oubliez pas La parité Parce qu'on y tient La parité On y tient Nous les femmes là Le président A donné La place A la femme ivoirienne Depuis son association au pouvoir Où les femmes ivoiriennes Sont dans le gouvernement Sont présentes Mais On doit atteindre la parité Oui C'est important Parce que quand il y a une crise là Ce n'est pas les hommes qui pleurent C'est les femmes qui pleurent On doit être aussi dedans S'il y a 10 hommes Il y a 10 femmes S'il y a 20 hommes Il y a 20 femmes Il faut vraiment Vraiment Qu'on puisse penser A l'intérêt de notre pays A l'avenir de la Côte d'Ivoire On ne va pas détruire notre pays Pour des questions D'idéologie politique Mes frères et sœurs Prions ensemble pour notre pays La Côte d'Ivoire Que chacun au fond de lui Je sais qu'au fond de toi Tu aimes la Côte d'Ivoire Au fond de toi Tu ne veux même pas Qu'il y ait la guerre dans ton pays Je sais qu'au fond de toi Mais c'est les paroles Les paroles de haine Les paroles de vidéos À la haine À casser À tuer À brûler C'est ça qui envoie des problèmes Dans la société Si tu aimes Dieu Que tu crains Dieu Si tu dis que toi Dieu Celui que tu appelles Dieu Que tu pries là Si tu le crains Il dit Sous-moi Il faut mettre l'eau froide Sur ton cœur Si tu crains Dieu Si tu aimes Dieu Parce que Dieu Dans la Bible même là C'est écrit Ton pire ennemi Prie pour lui Pour qu'il ait longue vie C'est écrit dans la Bible Alors si Vous aimez Dieu Vous devez aimer votre pays La Côte d'Ivoire Et nous devons prier ensemble Chacun dans sa religion Pour que notre pays La Côte d'Ivoire là Que le sang ne veste plus Dans notre pays C'est bon comme ça Mes frères et soeurs Je vous souhaite Une excellente soirée Et je vous dis Peut-être d'ici Quelques jours Si Dieu nous donne la force Si Dieu nous accorde L'intelligence Nous donne la santé On se revoit On va se parler Belle soirée à vous Je vous dis A très bientôt Et puis pour nous Qui sommes confinés Ici en France Bon ben On est confinés On attend patiemment Je vous embrasse Bises à tous Je vous dis A demain Ciao ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501